On allait étudier un nouveau livre qui s'appelle Chovat al-Bavot. En réalité, je dis nouveau, mais c'est un livre qui n'est pas vraiment nouveau. C'est un livre qui est très ancien, qui a plus de 1000 ans. On ne sait pas énormément de choses sur l'auteur. L'auteur, il s'appelle Rabbenu Bechaye. Il aurait vécu à l'époque de Rashi. D'après certains, il serait né en 1040, d'après d'autres, en 1080. On ne connaît pas énormément de choses. En tout cas, son livre, Chovat al-Bavot, c'est un livre qui a accompagné les Juifs pendant à peu près 1000 ans. Et c'est un livre qui a toujours été source d'apaisement dans des situations comme celles qu'on vit. En réalité, depuis le confinement, j'ai entendu depuis l'année dernière, on va fêter, bien fêter. Bientôt, ça va faire un an qu'on a commencé à être confiné, etc. Le Covid et que cette anxiété, ces inquiétudes, etc. sont venues. Et j'avais déjà entendu parler de ce livre et des messages qui étaient à l'intérieur. Et bon, je me suis dit, il faut que je donne un cours là-dessus. Et il y a deux mois, j'en ai parlé un peu avec des amis. J'ai partagé un peu autour de moi ce que je pensais de ce livre, etc. Et là, j'ai mon ami, le Rav Yossi Amar, du Batrava de Seine-et-Marne, qui m'a envoyé toutes sortes de lettres où le Rabbi l'encourage des gens à étudier ce livre quand ils ont notamment des problèmes de santé, des problèmes d'argent, qu'ils sont inquiets, etc. J'ai envie de leur conseiller d'étudier et d'essayer de trouver la sérénité dans ce livre. Et j'ai aussi un abonnement, un journal qui sort en anglais, que je reçois à la maison. Et ils ont fait tout un article sur ce sujet qu'on appelle le bitachon. Parce que cette nouvelle série qu'on commence, c'est une série qu'on va consacrer sur le bitachon. Bitachon, ça veut dire la confiance en Dieu. On peut traduire confiance, on peut traduire se reposer. Il y a beaucoup de façons de le traduire, d'être persuadé. Il y a beaucoup de façons de le traduire. En tout cas, j'ai eu cet article. Et puis après, Sommoté Shabbat, il y a eu, vous savez, tous les samedis soirs, dans les synagogues Lugavitch, on regarde une vidéo du Rabbi. Et cette semaine, c'était une vidéo où le Rabbi, il encourage des histoires, des témoignages de gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, de santé, des problèmes d'argent, etc. Et le Rabbi leur encourage d'étudier ce livre. Et j'ai dit, bon, il ne faut plus retarder. J'avais déjà commencé à préparer, mais j'ai dit, c'est un signe qu'il faut accélérer le processus. Il faut commencer tout de suite. Et donc voilà, on est là et on va commencer à étudier ce livre. Rabenu Bechayé, il a écrit un livre qui s'appelle Chovot Alvavot. Donc ça veut dire les devoirs du cœur. C'était traduit déjà en français. Qu'est-ce que ça veut dire, devoirs du cœur ? Vous savez, dans la Torah, on a différentes obligations, on va dire, un peu physiques. Par exemple, on doit mettre les dfilines, on doit manger kachère, etc. Mais on a aussi des devoirs du cœur, c'est-à-dire des devoirs émotionnels, des devoirs, on doit avoir certaines convictions. Maintenant, on sait que quand on parle de convictions, on ne peut pas se lever le matin et être convaincu de quelque chose. Il faut faire quelque chose pour être convaincu. Donc il a consacré son livre à comment être convaincu de différentes choses. Et une des choses, une des parties de son livre qu'on va étudier, c'est le Bittachan, Charabittachan. Comment être convaincu que c'est vraiment Hachem qui gère le monde et comment vraiment avoir confiance en Dieu. J'aimerais juste partager avec vous une lettre qui m'a beaucoup marqué. Une lettre du rabbi. Une personne qui écrit au rabbi parce qu'il est déprimé. Ça ne va pas bien et il y a un problème de santé grave. Et le rabbi lui dit, j'ai été beaucoup surpris de ce que vous me dites que vous êtes vous avez l'esprit bas, vous êtes déprimé, etc. Et je vous conseille de prendre conseil auprès de deux médecins experts. Ce que le rabbi conseillait toujours, de ne pas prendre l'avis d'un seul médecin, de toujours aller voir d'autres médecins pour prendre des décisions. Et il est certain que Dieu assurera son rétablissement complet. Le rabbi dit, j'attends de vos bonnes nouvelles. Avec une réfoua proche, avec une guérison proche. Et le rabbi l'ajoute, on étudie et on étudie. Elle dit, non, parfois on étudie beaucoup, beaucoup de choses. On passe un certain nombre de sujets. Mais quand ça arrive au concret, où est le bitachon ? Où est la conviction ? Où est cette confiance en Dieu ? Et là, le rabbi finit, il dit, apprenez trois ou quatre fois « Sha'arabitachon », ce qu'on va étudier, ce qu'on va commencer à étudier dans le Chobat Al-Vavot. Et mon intention, le rabbi dit, ce n'est pas de l'étudier en une fois, de passer dessus. Vous savez, des fois, on lit des choses. Oui, j'ai lu ce livre et j'ai lu tel livre et je suis au courant de ce qui est écrit, etc. Mais de l'apprendre pendant plusieurs semaines et vraiment de s'imprégner de son message et de pouvoir vivre avec. Donc, c'est dans cet esprit qu'on va essayer d'étudier ensemble le Chobat Al-Vavot. On va faire un peu dans le texte aussi. Donc, j'enverrai après, en tout cas pour les prochains cours. Et pour ceux qui regarderont le cours après en replay, j'enverrai aussi un PDF avec la possibilité de lire dans les mots. Donc, Sha'ararevi, c'est la quatrième partie de ce livre qui est Chobat Al-Vavot. Vezeh Petah Ha-Sha'ar Et voici la Petah Ha-Sha'ar, ça veut dire l'introduction. Amara Mechaber Alors, c'est important de souligner que le Chobat Al-Vavot a été écrit en arabe. Il a été par la suite traduit en hébreu, donc des années, des années plus tard. Et donc, on a ici l'introduction. L'auteur a dit Puisqu'on a parlé précédemment de l'obligation de servir Dieu. Donc, ça, c'était la troisième partie. J'ai pensé important d'amener après Ce que celui qui sert Dieu a besoin le plus. Celui qui sert Dieu a besoin de quelque chose, plus que toute autre chose, c'est quoi ? C'est le fait de croire en Dieu dans tous ces sujets. D'accord ? Très important de dire dans tous ces sujets. Vous savez, l'idée de Bitachon, elle est beaucoup liée avec ce qu'on appelle la providence divine. Alors, quand on parle de providence divine, en hébreu, Asgach Ha Pratit, je pense qu'on a tous en tête une personne qui nous raconte une histoire et qui nous dit qu'un jour dans sa vie, elle devait partir. Je pense à un exemple simple. C'est une histoire que j'ai souvent entendue d'une personne qui devait prendre un bus et qui arrivait à la dernière minute. Enfin, c'est l'histoire de beaucoup de personnes, ça. On doit prendre un bus, on va arriver à l'heure à un certain rendez-vous et à une dernière minute et le bus, il est en train de partir. Et lui, il ne sait pas seulement que le bus, il est parti, c'est qu'en courant, il s'est cassé le pied. Il a fini à l'hôpital. Après lui avoir posé un plâtre ou je ne sais pas s'il a subi une opération, il a entendu que le bus qu'il a raté, il a explosé. C'était une histoire en Israël. Alors, c'est une histoire de dire, c'est incroyable, c'est la providence divine, Dieu voulait absolument qu'il vive, il lui a envoyé quelque chose et finalement, en réalité, quand on dit que dans une histoire ou une autre, il y a la providence divine, quelque part, on est en train de dire que dans d'autres histoires, il n'y a pas vraiment la providence divine. Et en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses un peu d'une autre façon. Il faut dire, dans cette histoire, il y a la providence divine comme dans toutes les autres histoires. Sauf que là, on a été capable de le voir. Mais en réalité, quand on se lève le matin, on prend la voiture, on va au travail, et tout s'est passé comme normal, il y a aussi la providence divine. Donc, le bitafron, c'est appliqué. Je pense que c'est le Rambam qui dit que la Emouna, c'est la graine. Ça veut dire que quelqu'un qui a la Emouna, il a la base. D'accord ? On nous parle de quelque chose, on nous parle de Dieu, etc. Oui, je crois en Dieu. Le bitafron, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire que, quand on parle de bitafron, en réalité, ce n'est pas seulement dire, je crois en quelque chose de théorique, que Dieu fait partie de ma vie, etc. Non, c'est quelque chose de concret. Et si on veut, et c'est ce que dit le Rabbeinu Bechayé, on va trouver à travers ce bitafron d'énormes, d'énormes utilités. Beignana Torah, que ce soit dans les sujets de la Torah, ou que ce soit aussi dans les sujets ou Beignana Olam, que ce soit dans les sujets du monde. C'est-à-dire, quand on a parlé avant de commencer, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le travail, etc., on va avoir énormément de choses qui vont nous aider quand on va avoir ce bitafron en nous, quand on va avoir cette confiance. Et là, il va citer un certain nombre de... je pense qu'il y en a quatre ou cinq, un certain nombre d'avantages du fait de croire. C'est-à-dire, avant de nous dire ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu, il va nous dire, voilà, sache que si tu as confiance, tu vas avoir un certain nombre d'avantages à avoir confiance. La première, c'est quoi ? Et c'est comme ça que j'ai choisi le titre du cours d'aujourd'hui. Veto alotaf bo vetorato meyen. Alors, c'est quoi ? Menuchat nafcho u bitrono aleloka. C'est le fait d'être serein. Menucha, on dit Shabbat, Shabbat menucha, on va passer au repos. D'accord ? En réalité, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours ? Quand on a un problème de santé, quand on a un problème d'argent, on est tout de suite en train de se dire bon, j'espère que tel docteur, il va trouver le médicament qu'il faut. J'espère que tel et tel client va me répondre, qu'il va faire le virement. J'espère que mon patron, chacun en fonction de sa situation professionnelle, va se poser la question, est-ce que l'être humain, en réalité, qui doit me donner ce que j'attends, il va me le donner ? Et quand on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on doit recevoir, ça ne dépend pas d'un être humain. Ça dépend de Dieu. Et on va rentrer dans les détails, bien sûr, parce que je sais que ça réveille énormément de questions quand on dit ce genre de choses. On va y arriver au fur et à mesure avec les chapitres. Si vous avez des questions, déjà à la fin du cours, on écoutera les questions, mais je vous invite aussi à m'envoyer par message et comme ça, on peut avancer. Et il dit l'exemple, le meilleur exemple pour parler de quelqu'un qui a confiance, c'est que Moshe HaEvet Chayab Liftor HaLaDonnav. C'est comme quand un serviteur a confiance en son maître. C'est quoi la confiance qu'un serviteur accorde à son maître ? Un serviteur, il n'a personne d'autre sur qui compter. Ce n'est même pas comme un employé. Vous savez, un employé, il est forcément moins inquiet que son patron. Mais un serviteur, il n'a pas du tout d'autres sources de vie et d'autres sources de revenus. Ça veut dire qu'en fait, sa vie en entière dépend complètement de son patron. Et quelque part, la confiance qu'on doit avoir envers Dieu, c'est comme un serviteur envers son maître. Pourquoi est-ce qu'on a cette nécessité-là ? Parce que s'il n'a pas confiance en Dieu, Botterbezulato. Forcément, on a besoin de mettre notre confiance en quelqu'un. Alors, on va voir par la suite qu'il y a des gens qui ont confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui ont... On entend souvent des gens dire « Non, moi, j'ai confiance en personne. » « On n'est jamais mieux servi que par soi-même, etc. » Mais on a forcément besoin de se reposer sur quelque chose. Certaines personnes vont se reposer sur Dieu. Et c'est ce qui est souhaitable. Et on va expliquer comment. Mais quoi qu'il arrive, on a besoin de se reposer, que ce soit sur un patron, que ce soit sur un docteur, etc. Et le but, c'est d'expliquer pourquoi il faut absolument avoir cette confiance uniquement en Hachem. Et le problème, c'est que quelqu'un qui porte sa confiance en des humains, ou qui porte sa confiance en lui-même, eh bien, Rabbeinu Bechay nous dit « Messie ra'éloquim ashgahato me'ala » Hachem va enlever sa providence divine sur lui. Et « Oumaniyachoto be'yad michebatachala » Il va le mettre dans les mains de celui en qui il a cru. Ça veut dire que si on va mettre notre confiance envers quelqu'un d'autre, eh bien, Hachem va faire en sorte qu'on va avoir le sentiment Ça veut dire quoi on va avoir le sentiment ? On va vraiment penser qu'on est dépendant de cette personne. Tu veux avoir confiance en cette personne, tu penses que tu es dépendant de tes clients, que je pense que tu es dépendant de ton patron. Pardon. Alors, je reprends. Donc, quand, pendant un moment, on a enlevé notre confiance envers Hachem et qu'on a mis notre confiance envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on a mis notre confiance envers notre patron, envers un docteur, envers etc., Dieu va dire « Tu sais quoi ? Tu as confiance en eux ? Je vais te mettre dans leurs mains. » De quoi tu vas te mettre dans leurs mains ? Pas que Dieu a abandonné la terre entre les mains des hommes. Non. Il va toujours rester dans une certaine gérance. Il va toujours contrôler ce qui se passe. Mais, on va avoir vraiment l'impression qu'on dépend de ces personnes. Et ça, c'est une punition. Enfin, punition. C'est une conséquence de ce qu'on va faire. Veillez Kemiche Neymar. Alors, il va apporter un certain nombre de psukim très intéressant. Kemiche Neymar, comme celui sur qui on dit « Kishitaimraot Asaham » Il y a un passouk. Le prophète Jérémy nous dit que à l'époque, il y avait beaucoup d'idolâtres. Il dit qu'il y a deux problèmes avec l'idolâtrie. Il y a deux problèmes envers les gens parce que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement envers les idoles. à partir du moment où on pense que ce qui se passe ne dépend pas de Dieu, ça s'appelle quelque part de l'idolâtrie. Il dit qu'il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est d'avoir échangé, c'est d'avoir abandonné le bon Dieu. Et le deuxième problème, c'est qu'on a abandonné le bon Dieu pourquoi ? Pour des « l'artsov laem » Donc, il y a écrit, le passouk nous dit « Kishitaimraot Asaham » « Mon peuple m'a fait deux souffrances. » Donc, c'est la source d'eau de vie parce que l'eau de source, c'est une eau qui coule constamment. Et on est partis chercher quoi ? Le passouk continue. « L'artsov laem » « Borot, borot nishbarim » Ils sont partis chercher des puits cassés. Qu'est-ce que ça veut dire des puits cassés ? C'est des puits qui ne sont pas capables de tenir et de contenir de l'eau. Ils ne sont pas capables de contenir la bénédiction, quelque part. Alors, il y a un exemple que j'ai répété dernièrement dans d'autres cours. C'est un exemple du magique de Douvenot. Un exemple très, très, très pertinent. C'est l'histoire d'un beau-père qui voulait donner une parnassa, qui voulait donner de quoi vivre à son gendre. Et donc, il donne à son gendre une certaine somme d'argent et il lui dit « Voilà, maintenant, va essayer de vivre avec ça. » Donc, il va acheter de la marchandise et il revient chez son beau-père avec un wagon rempli de cure-dents. Son beau-père, il lui dit « Mais c'est ce que tu veux vendre ? » Il lui dit « Oui. » « Mais je ne comprends pas. Le cure-dents, ce n'est pas la meilleure marchandise. Tu sais, dans une maison, il y a plein de choses. Une boîte de cure-dents, elle est toute petite et on n'en utilise qu'une petite partie de temps en temps, etc. Bon, on essaie de trouver quelque chose d'un peu meilleur. Il repart avec une deuxième somme d'argent. Vous savez, à l'époque, il partait dans les grandes villes et il revenait dans les petites villes pour vendre la marchandise. Et il revient avec un wagon, cette fois-ci, rempli de chauffards. Plein de chauffards. Alors, son beau-père, il lui dit « Je ne comprends pas. Tu n'as pas compris la leçon la première fois ? Regarde, ici, dans notre communauté, on est combien à la synagogue ? Rosh Hashanah Yom Kippur ? On est 300, 400 ? Combien de chauffards ? Un seul. Allez, il y en a peut-être deux, trois qui ont acheté un chauffard parce qu'ils aiment bien ça. Mais, à quoi tu penses ? Il lui dit « Tu sais quoi, on va s'arrêter là. je pense que tu n'es pas fait pour le business dans la vie et je vais essayer de me débrouiller avec la marchandise que tu as achetée. » Ok. Il prend là, il récupère la marchandise et il utilise cet argent, il utilise cette marchandise, il la donne à deux amis, à chacun séparément. Il leur donne. Il leur dit « Voilà, essayez de vous débrouiller pour la revendre. » Et chacun va de son côté, il essaie de la revendre et finalement, les deux se le connaissent, ils fréquentent les mêmes endroits et ça se voit pour boire un café ensemble. Et donc, ils boivent un café ensemble et ils commencent à discuter. Et là, il y en a un qui dit à l'autre « Alors, qu'est-ce que tu as à vendre en ce moment ? » Il dit « Moi, je vends des cure-dents. » Et toi ? Moi, je vends des chauffards. Ah, intéressant. Et ils se disent comme quoi c'est vraiment impossible à vendre et c'est très compliqué. Ils ne savent pas comment ils vont faire et finalement, ils arrivent, un des deux a une idée et ils disent « Viens, on échange. En échange, toi, tu me donnes les cure-dents, moi, je te donne les chauffards, on aura peut-être plus de chance. » Et bien sûr, imaginez-vous quand le premier arrive et qu'il dit qu'il a échangé contre un stock de cure-dents. Bon, le beau-père, il se dit « Bon, c'est juste un hasard. » Et finalement, il se rend compte que l'un a échangé avec l'autre quand le deuxième arrive et là, il s'éclate de rire. Et là, le gendre qui voit ça et lui dit « Mais je ne comprends pas. Quand moi, je vous ai apporté cette marchandise, vous n'avez pas rigolé, vous êtes énervé. » Alors, il dit « C'est très simple. Je vais te dire pourquoi quand tu es venu, je me suis énervé. Parce que eux, je leur ai donné une marchandise invendable et ils ont réussi à l'échanger contre une autre marchandise invendable. Mais toi, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné du cash. Tu n'aurais pu acheter n'importe quoi. Tu n'aurais pu acheter n'importe quelle chose. Et qu'est-ce que que tu as choisi de faire ? Tu as choisi d'acheter tes choses invendables ? Et c'est pour ça que je t'en veux. Et c'est un peu la même chose avec le bon Dieu. On dit que quand le rabbi de Cote a entendu cette parabole, il a dit « C'est le meilleur exemple qu'on peut donner sur ce passouk qui est Steinbraut à sa amie. » On est en train, quand on est confronté à des problèmes, on est en train d'échanger notre confiance en Dieu envers des humains, envers des choses qui ne tiendront pas la route, envers des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et là, il amène d'autres soukis. La première fois que les juifs ont fait l'idolâtrie, c'était quand ? Après le don de la Torah. Ils ont échangé le service divin avec le service d'un 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 taureau qui mange de l'herbe. Le passouk nous dit « Baruch hagev er hacher iftach bachem » « Béni est l'homme qui croit en Hachem » qui a confiance en Hachem. « Vaya Hachem iftachou » il va se reposer sur Hachem, ce sera sa confiance. « Veamar » Et le passouk nous dit en réalité le premier livre de Bitarhon, le premier livre dans lequel on peut trouver toutes ces choses, c'est bien sûr le Tehilim. Le Tehilim, c'est une source sans fin de croyance en Dieu. Et le Tehilim nous dit « Hachere Hagever béni soit l'homme Hachere sam Hachem iftachou » qui a mis sa confiance en Hachem « Velo fanal ravim » de Satechazav Il n'a pas mis sa confiance envers ceux qui sont faux. Vous savez, il y a une fameuse question très connue dans la Torah. On dit que Dieu n'est pas humain. D'accord ? Si Dieu n'est pas humain, on serait en droit de se poser la question pourquoi est-ce que on trouve dans la Torah des expressions comme la main d'Hachem, le doigt d'Hachem, les yeux de Dieu, etc. Et la réponse amenée dans Brambam dans de nombreux autres endroits, c'est de dire qu'en réalité, c'est vrai que Dieu n'est pas humain, mais il parle à des humains. Et comme il parle à des humains, il est obligé de dire qu'en réalité, ce n'est pas des vrais qu'on dit que Dieu a une main, ce n'est pas une vraie main. C'est une fausse main. Mais si on réfléchit un petit peu, réfléchissons un peu ensemble. Qu'est-ce qui est vrai ? Comment est-ce qu'on considère que quelque chose est vrai ? En réalité, quelque chose de vrai, même pour nous, c'est quoi ? C'est quelque chose qui tient dans le temps. Quand on a un téléphone, par exemple, qu'on est obligé de le changer tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, on va dire que ce n'est pas de la vraie qualité. Une voiture qui tient pendant de nombreuses années, ça veut dire que c'est une voiture qui est une vraie voiture. Alors qu'une voiture qui ne tient pas, on va dire que c'est une fausse voiture. En d'autres mots, pour être plus court, ce qui tient dans le temps, c'est vrai, ce qui ne tient pas dans le temps, c'est faux. Et en réalité, quand on réfléchit à la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui est vraie. Et c'est nos mains en réalité qui sont fausses. Pourquoi ? Parce que nos mains, après cinq ans, elles finissent enterrées, elles se décomposent, etc. Donc, quand on croit en des hommes, on croit en quelque chose qui est faux. Quand on croit en Dieu, on croit en quelque chose qui est à 100%. Et le prophète Jérémie dit aussi, Donc, on dit, maudit soit l'homme qui croit en les gens, parce que, vous allez me dire, mais la Torah, elle n'encourage pas le fait de croire dans les personnes, de les encourager, etc. Oui, on est censé aimer les gens. On est censé les encourager, on est censé les pousser, on est censé les aider, etc. Mais de croire, d'avoir confiance en quelqu'un, de reposer, de se dire, c'est bon, j'ai le cœur, tranquille, je lui fais confiance, il va s'occuper de tout, etc. Non, la seule personne en qui tu peux avoir confiance, c'est HM. Alors là, on a une deuxième type de personne, un deuxième type de personne. Il y a des gens qui croient et qui ont confiance en d'autres personnes, il y a des gens qui ont confiance en eux-mêmes. ça veut dire qu'ils se disent, bon, écoute, moi, j'ai construit un empire, j'ai construit une société, j'ai construit, j'ai réussi à avoir un patrimoine, etc. J'assure pour mes enfants, je ne fais même pas ça pour moi, mais au moins, je suis sûr que mes enfants vont pouvoir vivre tranquillement, je leur ai assuré un futur, je leur ai assuré de quoi vivre pendant de nombreuses années, etc. Il nous parle de ça. Une personne qui a confiance en sa sagesse, sa force physique, une personne comme ça, il est tout à fait possible que cette personne perde sa force, que finalement, ses plans, et comme on connaît énormément de gens, ils avaient énormément de plans, ils avaient énormément de choses qui comptaient faire, etc. Et finalement, comme le Pasouk nous dit, c'est des gens qui sont piégés par leur propre intelligence quelque part. On connaît tous des gens qui veulent être plus intelligents que tout le monde, qui pensent qu'ils vont dépasser tout le monde, etc. Et là, on a toujours quelqu'un qui est perspicace et qui va nous dire n'inquiète pas, laisse-lui le temps, il va se casser la figure bien gentiment. Il ne faut pas être sûr de soi-même, mais il ne faut pas être un but de soi-même. Et le Pasouk nous dit il dit, il y a un Pasouk qui dit que c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on va gagner de l'argent, c'est pas parce qu'on est agile, qu'on est fort, qu'on va gagner la guerre, etc. ça veut dire que il ne faut pas penser que c'est nos propres forces et nos propres facultés qui nous mènent à ces choses-là. Ne pas oublier que ce qui donne la réussite, c'est ce que Dieu va bien vouloir nous donner. C'est uniquement ceux qui ont ceux qui ont la qui cherchent le bon Dieu, qui ne manqueront jamais de bien. En réalité, il y a aussi un autre aspect là-dedans, c'est que vous pourriez me poser la question, quelque part, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ont confiance en Dieu et qui souffrent. D'accord ? Et qui n'ont pas tout ce dont on vient de parler. Et ça, c'est des choses, déjà, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le futur, mais juste brièvement, un peu une idée là-dessus, ce qui fait qu'une personne, elle souffre. Et on peut prendre l'exemple du Rambam, par exemple. Le Rambam, c'est quelqu'un qui a terriblement souffert. Il a perdu son père assez jeune, son frère qui, pendant des années, subvenait aux besoins de la famille et qui partait dans de longs voyages, etc. qui permettait au Rambam de pouvoir se verser tranquillement dans l'étude de la Torah. Eh bien, finalement, son frère, dans un voyage en bateau, avec toute la richesse de toute la famille, il a fini, malheureusement, par mourir. On dit que le Rambam partait tous les jours au port pendant un certain moment pour essayer de se demander comment est-ce que son frère allait revenir. et on voit, malgré ses souffrances, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a une vie misérable, c'est quelqu'un qui a une vie... Mais non, il est quand même celui qu'on connaît aujourd'hui pour avoir été l'auteur de tellement d'ouvrages et qui peut dire que c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui a bien réussi sa vie, c'est... Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est quelqu'un d'autre Voilà, ça c'est ce qu'on a couvert pour aujourd'hui et si je veux, la semaine prochaine on continuera la suite de la préface de Rabbeinu Bechaye s'il y a des questions je veux bien prendre.